Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans Facebook. Mais les 33 millions de Français présents sur la plateforme ont-ils réellement besoin d'une journée pour s'en détacher ? C'est la question que l'on a posée à ces étudiants de l'Université de Lille. Oui, oui, je pourrais passer une journée sans Facebook, pas de problème. Ah oui, oui, tout d'abord, je l'ai déjà fait après. Je veux dire, je le consulte régulièrement, mais s'il faut ne pas y aller, je peux très bien ne pas y aller. Aujourd'hui, le matin, les étudiants ou même les personnes en général souvent se lèvent et regardent tout de suite les notifications qu'on a sur notre téléphone. Et ils ne croient pas si bien dire, puisque selon une étude du Pure Research Center, 48% des 18-34 ans ont pour premier réflexe au réveil de se connecter sur le réseau. Toujours d'après cette étude, un utilisateur se rend en moyenne 14 fois par jour sur la plateforme. Pourtant, la proportion des adolescents de 12 à 19 ans inscrits sur Facebook a dégringolé en 4 ans, passant de 78% en 2014 à 52% en 2018. Mais alors, on en vient à se poser la question, Facebook est-il devenu ringard ? C'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé depuis plusieurs années. Après, on peut voir que, par exemple, beaucoup de personnes utilisent Instagram, etc. Au niveau de mon entourage, il y en a beaucoup qui disent qu'ils utilisent beaucoup plus Instagram, par exemple. Mais après, je pense qu'au final, tout le monde a encore Facebook aujourd'hui et l'utilise quand même. Certaines personnes nous disent que Facebook, il faut arrêter de l'utiliser, que c'est ringard. Je pense qu'aujourd'hui, si on l'utilise de la bonne façon, c'est pas ringard. Diffusion de fake news, contenu violent, raciste ou homophobe, Facebook a depuis quelques années essuyé de nombreux scandales. De quoi ralentir la consommation des plus jeunes sur la plateforme ? Il y a des limites de ce qu'on a pu voir avec les derniers scandales vis-à-vis de toutes les données qu'ils récupèrent sur leurs utilisateurs et de ce qu'ils en font aussi. Parfois, il peut y avoir des contenus, parfois racistes, antisémites et qui, moi, me posent un réel problème. Désormais, l'âge moyen des utilisateurs de Facebook est de 40 ans. Mais en 2013, Mark Zuckerberg affirmait déjà que les plus jeunes s'intéressaient à d'autres produits semblables à Facebook. Un problème qui n'en est pas un pour l'ancien étudiant de Harvard, puisqu'il a successivement racheté Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Alors à quand la journée sans réseaux sociaux ?